Bonjour à tous, c'est Chelle, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction sur les Sims 4. Vous savez que jusque là mes vidéos étaient filmées à l'avance mais c'est pas le cas pour celle-ci puisqu'elle est filmée juste le jeudi avant que vous voyez cette vidéo. J'en ai encore quelques-unes d'avance, c'est pas parce que j'ai du retard mais c'est tout simplement parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de choses dont j'ai pas pu vous parler avant parce que j'étais pas forcément au courant ou quoi. Que ce soit au niveau de trucs qui se passent pour moi ou de la chaîne etc. Du coup je vous en parlerai en deuxième partie de vidéo parce que vous savez que souvent je fais une première partie où je vous parle exclusivement de la construction et ensuite une deuxième partie où je vous parle de choses diverses et variées donc voilà. Pour en revenir à la construction, il s'agit d'une petite maison un peu biscornue et qui est perdue un petit peu dans la magnifique forêt de Granite Falls. J'ai adoré construire cette maison, je la trouve vraiment super mignonne. Vous allez voir ça, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Elle peut servir pour un sim, après vous pouvez y mettre un couple éventuellement mais il faudra bouger certains meubles pour qu'ils puissent accéder au lit. Bien entendu je vous partagerai cette maison dans la galerie. Vous pouvez la retrouver grâce à mon idée origin que vous verrez s'afficher sur votre écran ou que vous pouvez également trouver en barre d'infos. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo ou au moins de regarder la fin si vous devez partir avant tout simplement parce que je vous ai préparé un petit machinima, une petite cinématique pour vous montrer un petit peu les pièces plus en détail et la décoration de l'intérieur. Pour cette maison j'ai par contre utilisé beaucoup de packs et d'add-ons donc je suis désolée pour ceux qui n'en ont pas beaucoup etc. mais c'est une maison dont je vais me servir dans un de mes let's play et du coup je voulais vraiment qu'elle soit exactement comme je voulais et je ne voulais pas me mettre de contraintes, d'objets, de fonds etc. Moi je l'ai placée à Granite Falls du coup ce sera une location mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil dans votre jeu vous pouvez tout à fait la placer je ne sais pas par exemple à Windenburg elle pourrait très bien passer. Rien qu'en vous disant tout ça je pense que beaucoup ont deviné de quel let's play il s'agit pour quel let's play je vais utiliser cette maison de Granite Falls donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez deviné ça peut être marrant de voir si vous avez juste ou non mais en tout cas s'il vous manque des packs qui ont servi à la construction dans mon jeu mais que vous aimez quand même la structure de la maison, certains éléments etc. vous pouvez toujours la rénover il n'y a pas de soucis. Vous avez dû remarquer qu'elle est surélevée sur une petite colline du coup c'était la première fois que j'utilisais l'outil pour modeler les terrains pour faire différents niveaux etc. et j'ai pas mal galéré, je vous ai enlevé toute une partie de la vidéo où juste je faisais des tests, des essais et j'ai pas mal galéré à maîtriser c'est pas encore parfait mais on va dire que ça me convenait plutôt bien. Je voulais absolument qu'elle soit surélevée mais je voulais également qu'elle soit entourée d'arbres comme pour faire un espèce de petit cocon dans la forêt et donc vous allez voir que je veux vraiment rajouter beaucoup, beaucoup d'arbres mais il y aura aussi beaucoup de fenêtres. Je voulais donner cet effet un petit peu paradoxal comme ici c'était un espèce de petit coin de nature préservé et caché du monde extérieur mais en même temps qui serait ouvert aux gens qui s'y aventureraient et qui auraient la curiosité d'explorer cet endroit là. J'ai imaginé les propriétaires de cette maison de location comme un couple de personnes âgées, vous voyez un petit papy et une petite mamie qui viennent parfois habiter la maison mais qui la louent sinon le reste du temps. Du coup vous allez voir que l'intérieur a un aspect très vivant et pas seulement maison de location justement parce que il y a les propriétaires qui viennent y vivre régulièrement il y a aussi sûrement des locataires qui auraient oublié des affaires et qui n'auraient pas eu le courage ou l'envie de venir les chercher. Ce qui fait qu'il y a pas mal de bazar, de choses qui s'accumulent vous savez que j'aime bien rajouter beaucoup de bazar dans les maisons que je fais justement pour garder ce côté vraiment convivial et à côté de ça elle ne serait pas forcément très entretenue parce que justement les propriétaires veulent laisser cet aspect très nature qui reprend le dessus finalement et en même temps parce que si c'est un couple de personnes âgées ils ne peuvent pas forcément faire de gros travaux peut-être qu'ils n'ont également pas les moyens de l'entretenir comme il faudrait donc je me suis imaginé ça comme ça et je trouve que ça ressort assez bien dans le fait que la maison est très très rustique de toute façon c'est un style de maison que j'adore faire c'est mon style de maison préféré et là je trouvais que ça collait quand même très très bien ça va pas forcément avec les autres maisons que vous pouvez trouver sur la map mais je trouve qu'elles se font quand même super bien dans le paysage et que ça fait pas vraiment tâche et la seule chose qui reste finalement assez bien entretenue c'est le jardin parce qu'on aurait du coup des petits vieux, des petits propriétaires qui sont très très attachés à la nature qui aiment énormément s'occuper de leurs petites plantes j'imaginais surtout le vieux monsieur qui aurait peut-être étudié les plantes quand il était plus jeune qui aurait fait des études un petit peu dans les herbes médicinales qui n'a pas forcément des études scolaires vous voyez mais qui aurait énormément travaillé là dessus sur les vertus des plantes etc et ça colle assez bien avec Granite Falls finalement et c'est pour ça que je voulais un extérieur quand même assez luxuriant avec beaucoup de plantes, de la couleur même si la couleur principale dehors c'est quand même le bleu et bon on a également le vert un petit peu des fenêtres mais au niveau des plantes c'est beaucoup de bleu et de blanc et je trouvais que ça rendait assez bien et pour la déco de l'intérieur vous allez voir que j'ai quand même pris pas mal de risques au niveau des couleurs parce qu'il y en a beaucoup de différentes qui a priori ne vont pas forcément ensemble mais je m'imaginais que la déco s'était faite avec le temps avec beaucoup de récup peut-être ce couple de personnes âgées qui créeraient éventuellement leur propre meuble avec le bois qu'ils iraient couper dans la forêt et puis également les locataires du coup qui laissent des petites choses de temps à autre comme ça fait très longtemps la maison elle est très vieille bah il y a eu beaucoup de locataires et donc on aurait pu avoir cette accumulation de choses différentes qui donne un petit peu cet aspect là mais je trouve que le tout est quand même assez harmonieux vous allez me dire ce que vous en pensez et vous verrez qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont liés à l'herboristerie déjà j'ai mis beaucoup de plantes à l'intérieur de la maison et on a également les trois volumes d'herboristerie qui sont placés un petit peu dans la maison aléatoirement et je me disais que le vieux monsieur qui aurait du coup étudié un petit peu les herbes médicinales et tout ça aurait toutes ces plantes et ces éléments pour mener ses recherches et il pourrait les laisser pendant qu'il loue la maison tout simplement pour que le savoir se transmette aux gens qui s'y intéressent les gens qui feront uniquement que passer par là et qui ne sont pas curieux forcément ne vont pas aller regarder ces livres là ne vont pas forcément essayer de les lire mais pour ceux qui souhaitent pour ceux qui sont suffisamment curieux pour s'intéresser à la nature ils laisseraient ça généreusement pour que les gens puissent en apprendre un peu plus et voilà maintenant que je vous ai expliqué un petit peu quelles étaient mes intentions, mes envies en faisant cette maison pourquoi j'ai placé certaines choses et pas d'autres et ben j'ai pas mal de choses à vous raconter plein de petits trucs à vous dire donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo déjà je voulais vous remercier tous tous les abonnés à ma chaîne et souhaiter la bienvenue au nouveau puisque vous êtes beaucoup beaucoup à être arrivés récemment aujourd'hui vous êtes exactement 976 abonnés à ma chaîne ça veut dire qu'on a presque atteint les 1000 abonnés et je vous prépare une petite surprise pour l'occasion donc restez un petit peu dans le coin voilà et c'est super cool je suis vraiment très très contente ça m'a fait trop trop plaisir de voir tous arriver d'un coup comme ça il y en a beaucoup qui sont arrivés sur ma chaîne grâce à la vidéo que j'ai faite sur les gothiques qui a été partagée par les comptes officiels des Sims sur les réseaux et franchement ça m'a fait trop trop plaisir parce que j'avais beaucoup travaillé cette vidéo et tout donc merci beaucoup merci énormément pour tous vos retours votre soutien vous avez été au taquet dans les commentaires sur les likes et tout vraiment adorable j'étais super contente et du coup pour les nouveaux n'hésitez pas à aller découvrir les autres contenus de la chaîne il y a plein plein de choses très très sympa voilà et puis n'hésitez pas aussi à vous manifester dans les commentaires à venir faire votre petit coucou et tout ça la deuxième chose dont je voulais vous parler et dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler puisque mes vidéos étaient donc tournées à l'avance jusqu'à maintenant c'est tout simplement l'ouverture de mon compte Utip certains d'entre vous sont au courant certains d'entre vous participent déjà puisque je mettais en commentaire épinglé mais tout le monde ne regarde pas les commentaires donc je vais en reparler un petit peu ici en gros le principe de Utip c'est que vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des petites pubs voilà moi ça me fait gagner quelques centimes à chaque fois et si vous êtes pas mal à le faire régulièrement ça peut être vraiment un grand soutien pour moi vous savez que j'essaye d'économiser pour acheter un nouvel ordinateur voilà c'est pas évident mais je voulais pas que vous vous sentiez obligé de m'aider ou quoi c'est pour ça là vous pouvez choisir soit de ne rien dépenser en regardant des pubs vous pouvez également faire des dons si vous en avez envie et les moyens et vous pourrez devenir Firetipper c'est un petit peu le même principe que les sponsors sur Youtube en gros tous les mois vous versez une petite somme et il y a une partie qui me revient voilà donc je vous oblige à rien du tout c'est vraiment si vous avez le temps si vous avez l'envie si vous avez les moyens et merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de regarder quelques pubs merci à ceux qui l'ont déjà fait c'est super cool sachez que si vous vous connectez sur le site je vais pouvoir voir vos noms et j'ai commencé à mettre quelque chose en place qui est que tous ceux qui regardent des pubs etc je mets leur nom en description par ordre de nombre de pubs regardés en quelque sorte c'est un petit peu ma manière à moi de vous remercier mais je sais que à partir d'un moment je vais peut-être pas pouvoir mettre tout le monde dans la description du coup il est possible que je mette par exemple les 10-15 qui regardent le plus de pubs ou quoi c'est possible que je fasse ça pour l'instant on n'en est pas encore là j'ai encore de la place mais voilà je pourrais pas mettre tout le monde au bout d'un moment mais pour l'instant à partir du moment où vous regardez même une pub et que vous êtes connectés je mettrai votre petit nom en description donc ça après c'est comme vous voulez si vous voulez vous connecter qu'on voit votre nom ou pas du tout c'est vous qui voyez mais voilà je voulais en parler très rapidement ici je vais pas plus insister là-dessus autre chose dont je voulais vous parler c'est tout simplement mes concours puisque pour ceux qui me suivent depuis un petit moment ou qui ont déjà regardé quelques vidéos vous savez peut-être que je suis en prépa voilà je passe les concours aux écoles de commerce et du coup je voulais vous dire un petit peu là où ça en est puisque je vous tiens assez régulièrement au courant n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux que vous avez en barre d'infos et même au début de la vidéo comme ça vous pourrez être un petit peu au courant de ce qui se passe pour moi mais en gros là j'ai fini mes écrits depuis un bon petit moment déjà je peux pas tellement vous dire comment ça s'est passé parce que c'est un concours donc c'est les meilleurs du coup si ça a été difficile pour moi c'est sûrement difficile pour les autres si ça a été facile pour moi c'est sûrement facile pour les autres j'ai passé énormément d'épreuves en tout j'ai eu à peu près au total j'ai dû avoir deux semaines et demie trois semaines d'épreuves à peu près un petit peu étalé mais pas trop quand même donc c'était hyper fatigant j'étais crevée après et là tout simplement je m'entraîne pour mes oraux parce que je vais avoir des oraux de langue je vais avoir des entretiens de personnalité et de motivation c'est un petit peu comme des entretiens d'embauche en gros du coup là je m'entraîne à ça j'aurai les résultats des écrits entre le 12 et le 14 voilà entre le 12 et le 14 et là je saurai dans quelle école je vais passer mes oraux du coup après je vais devoir passer les oraux sur les campus des écoles directement et comme c'est un peu partout en France je vais beaucoup bouger c'est pour ça que là en ce moment j'ai pas mal de temps ça va du coup je filme pas mal de vidéos pour que vous ayez des vidéos en avance toujours pour quand je serai pas là et je suis quand même hyper contente et hyper fière parce que pendant toute cette année je veux dire l'année scolaire je crois que j'ai pas raté une seule semaine de vidéos tous les samedis vous aviez votre petite vidéo etc donc je suis vraiment fière et contente d'avoir pu réussir à faire des vidéos en avance etc à bien m'organiser et tout et sinon je crois que je vous avais dit dans la dernière vidéo rénovation je crois je vous avais dit que je commençais à parler de ma chaîne youtube aux entretiens etc et que ça plaisait plutôt bien aux jurés et il faut savoir qu'à la base quand j'ai commencé ma chaîne pendant un an il y avait littéralement personne qui était au courant parce que moi je suis un petit peu du genre à quand j'ai un projet le faire dans mon coin et mettre les gens devant le fait accompli c'est vraiment ça genre par exemple quand j'ai adopté Kira Kira c'est mon chat pour ceux qui sont pas au courant bah mes parents n'étaient pas du tout d'accord et comme j'habite toute seule bah j'ai fait mon petit truc et tout et je les informais après donc ça c'est un petit peu l'histoire de ma vie voilà et du coup pour ma chaîne c'est un peu comme ça que ça s'est passé j'ai commencé à faire mes vidéos etc et au fur et à mesure il y a de plus en plus de gens qui ont été au courant et là maintenant il y a vraiment beaucoup de gens et récemment j'en ai parlé à ma maman voilà et à la base si je ne lui avais pas parlé c'est parce que je ne voulais pas qu'elle pense que ça m'empêche de bosser etc pour mes études mais maintenant je lui ai dit et je sais qu'elle a commencé un petit peu à regarder mes vidéos et tout ça donc si elle passe par là je lui fais des gros bisous mais je suis vraiment contente d'en parler aux gens d'être claire dans ma tête avec ça et à la fois je suis super fière en fait de la chaîne de vous de ce que je fais etc et je voulais un petit peu vous partager ça parce que je trouve ça super cool quand on a un projet quand on veut faire quelque chose il ne faut pas forcément écouter les gens qui vont vous dire ouais vous n'allez pas y arriver machin ou vous ne pouvez pas faire ça etc machin faites vos trucs faites vos trucs tranquillement si ça ne marche pas bah c'est pas grave et si ça marche bah vous informez les gens après et puis ils seront contents pour vous voilà après bien sûr je sais très bien que tout n'est pas parfait dans mes vidéos tout n'est pas parfait sur ma chaîne etc il y a énormément de choses qu'il faut que j'améliore etc et c'est normal mais il faut quand même être fier du travail qu'on a déjà accompli finalement c'est hyper important je trouve il faut savoir un petit peu se satisfaire de ce qu'on fait déjà même si on sait qu'on peut faire mieux et qu'on fera mieux certainement plus tard mais surtout ma chaîne en plus de mes proches évidemment c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé à tenir cette année parce que ça a été quand même assez difficile la prépa pour moi je vais pas vous mentir c'est toujours difficile plus ou moins mais c'est toujours assez compliqué c'est beaucoup de travail etc et ça m'a énormément aidé à me détendre etc et puis de lire tous vos petits commentaires vos petits mots etc bah mine de rien ça aide beaucoup ça remonte le moral des fois quand je sortais d'une colle où j'avais complètement foiré ou quoi bah voilà ça aide un petit peu à relativiser etc et pour ça bah je vous remercie beaucoup parce que franchement vous avez été un grand grand soutien pour moi au cours de ces deux ans donc et ça me fait bizarre de se dire ça déjà deux ans pratiquement voilà du coup je vais vous remettre mon idée origin juste maintenant sur votre écran au cas où vous voudriez télécharger cette construction pensez peut-être à activer le code bébémoveobject je sais pas si c'est forcément nécessaire ou pas mais j'ai pas envie que vous vous retrouviez avec des objets qui volent ou quoi ça peut être un petit peu chiant pour vous parce que je l'ai beaucoup beaucoup utilisé pour placer mes trucs donc voilà si vous vous retrouvez avec des objets mal placés etc c'est peut-être parce que vous avez pas activé le code avant de la placer dans le monde et tout ah j'ai complètement oublié de vous dire mais vous avez dû voir qu'il manque quelques petites parties de la construction il y a des des moments de déco etc qui sont pas dans la vidéo tout simplement parce que en enregistrant cette construction j'ai eu énormément de problèmes avec mon logiciel d'enregistrement de fichiers corrompus d'ouverture impossible de machin du coup j'ai essayé de faire un petit peu le ménage dans mon ordi et j'espère que ça ira mieux pour la prochaine vidéo mais là c'est vrai que j'ai pas trop pu faire autrement du coup vous avez des petites parties qui manquent j'espère que ça vous dérange pas trop voilà c'est un petit peu embêtant et surtout que je crois que j'ai dû perdre en tout peut-être 2-3 heures de construction donc moi aussi ça m'embête pas mal mais bon on va faire avec c'est pas bien grave et sur ce la vidéo est presque terminée du coup je vais vous laisser avec le petit machinima j'espère qu'il vous plaira j'espère que cette construction globalement vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce en l'air vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et si vous souhaitez me soutenir pensez à faire un petit tour sur Utip ou à partager la vidéo voilà moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain 15h pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ...